Bonjour, dans cette nouvelle capsule vidéo, nous parlerons de la force centripète. Mais qu'est-ce que la force centripète? En fait, il s'agit d'une force, une force qui tire un objet en mouvement vers le centre d'une trajectoire circulaire. Prenons ici l'exemple d'un moine tibétain qui fait tourner sa molette. Une tension dans la corde garde la pesée en mouvement de rotation. Sans cette tension, cette tension qui est une force vers le centre de la molette, la pesée serait immédiatement éjectée de la trajectoire circulaire. Nous pouvons voir ici l'exemple d'un motocycliste qui prend un virage. Si la chaussée n'offrait pas une force de frottement vers le centre de la trajectoire courbe de cette route, le motocycliste déraperait et ne pourrait pas effectuer le virage. C'est ce qui arriverait sur une chaussée glissante comme celle-ci. Nous pouvons voir ici un manège rotatif. Ce sont les chaînes qui offrent une tension vers le centre de la trajectoire courbe des sièges. C'est cette tension qui agit comme force centripète dans cet exemple. L'orbite de la Lune autour de la Terre Ici, c'est la force gravitationnelle qui agit comme force centripète. La force gravitationnelle de la Lune est toujours dirigée vers le centre de la Terre. C'est donc elle qui agit à titre de force centripète dans ce cas. Avant d'aller plus loin avec la force centripète, revenons sur le concept de la vitesse. Une vitesse est toujours vectorielle. Elle possède une grandeur et une orientation. Dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, la grandeur de la vitesse reste toujours constante, mais c'est l'orientation de la vitesse qui varie à tout point de la trajectoire courbe, sous l'effet de la force centripète. Rappelons-nous aussi que si la vitesse varie, il y a nécessairement une accélération. Si la vitesse d'un corps varie en orientation sous l'effet de la force centripète, nous pouvons dire qu'elle cause une accélération, mais cette fois, nous l'appellerons accélération centripète. Mais cette accélération centripète, elle se concrétise comment? Il faut se souvenir qu'une accélération a toujours la même orientation que la force qui la cause, ce qui veut dire que l'accélération centripète, A indice C, causée par une force centripète, F indice C, sera aussi orientée vers le centre de la trajectoire circulaire. En résumé, l'accélération est une modification de la vitesse d'un corps sous l'effet d'une force. Si cette force est dirigée vers le centre d'une trajectoire circulaire, il s'agit d'une force centripète. Cette force contraint un objet à modifier son orientation à tout point de sa trajectoire circulaire. Si la vitesse varie en orientation sous l'effet de la force centripète, elle cause alors une accélération centripète. C'était la capsule sur les concepts de force et d'accélération centripète. Sous-titrage Société Radio-Canada